Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon book haul du mois de septembre. Alors contrairement à ce que vous pensez, non, ce n'est pas juste quatre livres. Il y a également mon book haul Jiber Joseph que je vous mets justement le lien sur l'écran et sur la barre d'infos pour aller voir les autres livres. On pense que je suis raisonnable mais non pas du tout. J'ai acheté ces livres en début de mois mais ça ne m'a pas empêché d'aller justement à Jiber et m'en acheter quatre autres, non. Je vais vous présenter mon book haul du mois de septembre. J'avais présenté deux livres de cette saga dans mon précédent book haul du mois d'août. Et je vous avais mentionné justement que j'allais me procurer justement le début de cette saga et enfin je l'ai reçu, j'ai été à France Loisirs me prendre, La Princesse Blanche de Philippa Grégory. C'est un roman historique de la saga The Cousine War et je sais, magnifique accent anglais, donc je pourrais enfin entamer cette saga avec justement le livre La Princesse Blanche. Bon bien sûr c'est un panier. En avant retirer le livre à France Loisirs, j'avais trois euros de réduction. J'en ai profité pour me prendre un autre livre d'une certaine personne. Donc vous pouvez voir d'ailleurs le reste de ses livres. Juste là, oui, j'ai encore acheté un livre de Stéphane Bern. J'ai pris donc la suite, les pourquoi de l'histoire, tome 2. Donc c'est complètement inutile, je le conçois. Je n'ai pas encore lu le tome 1. Et donc voilà, la collectionneuse que je suis ne peut pas s'empêcher de voir un Stéphane Bern, de le feuilleter et de l'acheter. Voilà. Donc promis, je ne vous présente plus de Stéphane Bern dans un boucol. Pas avant Noël. Promis. En fait, je constate que c'est que des livres de chez François Loisirs que j'ai acheté ce mois-ci. J'ai aussi pris Félicity Hadcock, le tome 3 et 4 dans cette intégrale. J'ai lu le tome 1, j'ai plutôt bien aimé et c'est vrai que je veux poursuivre cette saga. Donc, comme ce tome 3 et 4 est disponible chez François Loisirs, j'en ai profité pour le prendre. Et enfin, je termine ce boucol avec le dernier tome de la saga manga She, Une vie de chat. François Loisirs l'a enfin sorti. Beaucoup de fans de cette saga l'attendaient depuis longtemps. C'est vrai que je viens juste de terminer le tome 11, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps à attendre. Je l'ai acheté et le soir même, je l'ai déjà lu. Donc, j'ai terminé cette petite saga manga de 12 tomes. Je vous invite à aller voir l'article de mon avis ainsi que les photos des planches que j'ai mis dans l'article. Je vous mets tout en barre d'infos. Voilà, c'est tout pour ce mois de septembre. Je vous retrouve certainement pour un Google du mois d'octobre. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501